Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Vitamine B. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Youssef Ourahman, qui est un chrétien algérien. Originellement vous étiez entraîneur sportif, vous êtes devenu chrétien, ce n'est pas habituel en Algérie. Comment cela s'est-il passé ? Je pense qu'auparavant vous étiez musulman, pouvez-vous nous en dire plus ? En fait, je suis né et grandi dans une famille musulmane très très conservatrice. J'ai été encouragé à mémoriser le courant, faire mes prières à un très très jeune âge. Mais c'était en 1977, quand j'ai été en Europe pour une visite, j'ai rencontré des jeunes chrétiens qui vivaient leur foi chrétienne d'une façon vraiment qui a bouleversé ma foi musulmane. Et j'ai vu des gens que vraiment Jésus a transformé leur vie, et c'est là où j'ai commencé à lire la Bible, pour découvrir pour moi-même ce qui est Jésus dans la Bible. J'ai découvert Jésus, la Bible, c'est tout à fait différent de Jésus du Coran, et c'est ça ce qui m'a vraiment encouragé à chercher plus. Si vous arriviez à résumer, quelle était finalement la différence ? En fait, il y a une grande différence de Jésus dans le courant et Jésus dans la Bible. Jésus dans la Bible, évidemment. Au courant, il y a juste, il y a exactement 96 versets qui parlent de Jésus et Marie, tandis que dans la Bible, il y a toute une Bible qui parle de Jésus, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors, j'ai découvert vraiment Jésus, non pas seulement dans sa naissance et comment il était né, mais ce qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est que Jésus, il est né saint, sans péché. Et là, aussi, ça, je n'ai jamais entendu parler avant, et j'ai commencé évidemment à lire les enseignements de Jésus, et là, j'ai commencé à être beaucoup plus vraiment curieux, savoir plus. J'ai découvert vraiment Jésus et ses miracles, et comment il a réagi vraiment envers ses ennemis, et toutes sortes de choses que je n'ai jamais entendues parler vraiment quand j'étais musulman. Et là, j'ai découvert vraiment Jésus qui est unique. Parce que le Jésus sans péché, cela veut dire Jésus, fils de Dieu. En fait, c'est tout à fait clair, ce que vraiment dit dans la Bible, et j'avais du mal à comprendre ça, mais évidemment, spirituellement, on comprend bien ce que ça signifie. Et le Coran ne dit pas la même chose? En fait, le Coran ne dit pas la même chose. Le Coran, tout simplement, il dit que Jésus, il n'a jamais eu un fils. Et c'est tout à fait clair dans le Coran, mais dans la Bible, évidemment, j'ai compris pourquoi ça s'appelle Jésus, le fils de Dieu. Youssef, vous parlez de la Bible. Oui. Est-ce que dans cette Bible, vous auriez un passage qui vous tient à cœur? En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages dans la Bible vraiment qui me tiennent à cœur, mais surtout, ces derniers temps, là, on visitait vraiment la Suisse. J'ai vraiment, Dieu m'a parlé beaucoup à travers le psaume 96, du verset 3 au verset 5. Le psaume 96, du verset 3 au verset 5, oui. Alors, voilà ce qui est écrit. « Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Amen. Voilà des paroles fortes. Oui. Et pour vous, quelle signification ? En fait, particulière à ce passage. Ça signifie beaucoup de choses, vraiment. D'abord, ça me signifie ce que Dieu a fait dans ma vie, personnellement. Et personnellement, j'ai vu beaucoup vraiment des merveilles que Dieu a fait dans ma vie, et comment Dieu vraiment m'a donné cette paix incroyable avec Dieu, et que Dieu m'a donné une assurance vraiment incroyable de mon salut, et aussi comment Dieu m'a aidé vraiment à réagir sur beaucoup de choses, mais surtout vraiment ce que j'ai découvert chaque jour, vraiment ce que Jésus est mon ami intime. Chaque jour, quand j'aurai besoin, je m'invoque à lui, il est toujours là vraiment pour me répondre, pour me dire, et évidemment avec le Saint-Esprit, il me révèle de plus en plus ce qui est Jésus. En fait, Dieu vraiment m'a appelé à me donner ma vie, et le reste de ma vie vraiment pour le servir, c'est depuis 1980, et j'ai senti un appel quand j'ai été évidemment en Europe, en France, évangéliser et travailler ici, servir Dieu parmi le Nord-Africain, surtout, où j'ai senti vraiment un besoin énorme parmi mon peuple. Et c'est ça vraiment qui m'a mis dans mon cœur, à retourner en Algérie, après avoir évidemment fait une formation de cinq ans un peu plus en Europe. Et quand je me suis converti, j'ai été dans le football avant. J'ai joué dans un club de troisième et première division, et quand je me suis converti, je me suis dit non, le football était vraiment un idole dans ma vie, il faut maintenant, je ne veux plus jouer de football, je vais me consacrer uniquement à Dieu. Le psaume tout à l'heure parlait d'idole, pour vous l'idole c'était le football. En fait, c'était beaucoup plus que... Mais vous continuez d'aimer le football, j'imagine, mais d'une autre manière. Oui, j'aime toujours le football. Après, évidemment, quand j'étais surtout en Angleterre, j'ai commencé à prier pour que Dieu me donne quelque chose, où je peux rentrer avec en Algérie, et je serai accepté parmi mon peuple. Et vous avez créé la Maison de l'Espérance à Oran ? Alors là... Et qu'est-ce qu'il se passe là à Oran ? Alors là, quand j'ai prié, Dieu m'a dirigé, mais pourquoi pas un entraîneur de football ? Et j'ai rentré évidemment en Algérie, après avoir fait ma formation, j'ai commencé à entraîner des clubs. Mais après, Dieu évidemment a mis dans mon cœur, a commencé à le servir, et le ministère a commencé à grandir. Et c'est là où je me suis décidé, vraiment, de ne plus continuer à entraîner le club de football, le club de football en Algérie. Je me suis consacré vraiment à... À la formation des chrétiens ? À la formation. Et là, on a engagé sur plusieurs ministères dans la Maison d'Espérance, mais surtout vraiment Dieu a mis dans mon cœur, à former des frères et des sœurs, et leur donner la première place à servir. Mais les former dans quel but ? Dans le but de devenir enseignant ? Dans le but de devenir pasteur ? Dans le but de devenir simplement un disciple ? En fait, chez nous, on a une école, ce qu'on appelle l'école Timothée, et au sein de cette école, on a un programme d'une année, on fait un programme d'une année de formation, on fait aussi les camps d'été, on fait plus que cinq, parfois six camps d'été, une semaine, dans chaque camp, mais aussi on fait ce qu'on appelle l'école Timothée mobile. Les frères et soeurs qui sont recrutés des églises, ils viennent chez nous d'abord pour une formation de disciples. Une formation, évidemment... Ils apprennent à connaître la vie. Ils vont apprennent à connaître la Bible, la vie chrétienne, les doctrines chrétiennes, l'histoire de l'église, et aussi comment servir. Si Dieu vraiment les appelle avec leur église locale, c'est l'église locale vraiment qui décide, là, évidemment, ils ont eu ce qu'on appelle une formation de base, pour commencer. Vous avez été, ou vous êtes encore... Vous faites partie, bien entendu, de l'église protestante d'Algérie. Est-ce que les pasteurs de cette église bénéficient d'une formation qui peut avoir lieu chez vous ? En fait, il y avait pas mal qui ont passé chez nous, et malheureusement, c'est pas tous qui ont passé chez nous. Ils sont en train de servir le Seigneur. Peut-être qu'il y a 20% maintenant qu'on est en contact avec. Et notre responsabilité, c'est de former. Mais c'est leur église locale qui décide, c'est vraiment... Ils sont vraiment aptes. Les pasteurs algériens ont tous bénéficié d'une formation. Est-ce que c'est possible d'aller à l'étranger ? Est-ce que c'est facile ? Non, malheureusement, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de bénéficier d'une formation. La plupart, ils ont été formés sur le terrain. Sur le terrain. Oran se situe dans la partie arabe de l'Algérie. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de chrétiens en Kabbali, mais dans la région d'Oran, est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi ? En fait, il n'y a pas beaucoup de chrétiens si on se compare évidemment avec la Kabbali, mais quand même, il y a plus que 3 ou 4 églises qui sont bien établies. Il y a beaucoup de chrétiens aussi à Oran qui sont éloignés, qui sont refroidis. C'est aussi, c'est malheureux. Mais notre vision, c'est de consacrer vraiment notre ministère, avec toute l'équipe qu'on travaille avec. On travaille là où l'église, elle est faible, là où il n'y a pas vraiment un témoignage chrétien. L'ouest, le sud et l'est du pays. Dans cette région, il y a deux chrétiens qui ont subi l'adversité, on pourra dire, même jusque dans leur chair, une femme, Abiba Kouider, et un homme, Krimo Abdelkrim, tous deux condamnés par un tribunal, mais pas en prison. Qu'en est-il advenu de ces deux personnes, de cette femme et de cet homme? En fait, la sœur Abiba, il a fait sa formation chez nous. Et évidemment, beaucoup qui savent son histoire, on voyage chez elle avec des livres chrétiens. Ils ont été condamnés pour délits de chrétienté. Ils avaient tout simplement la lecture chrétienne qui était personnelle, avec quelques évangiles, évidemment. Il a été arrêté à cause de ça. Et il a été vraiment persécuté, aussi frappé. Et le juge, il a dit, si tu nies le Seigneur, je te donne un appartement, je te donne un travail, je te donne tout ce que tu veux. Il a refusé. Il a encouragé à renier sa foi. Il l'a encouragé à renier sa foi, mais il l'a refusé. Il est toujours condamné à trois ans de prison, et une amende. Son affaire, elle est gelée pour le moment. Elle est en suspens. Mais ils peuvent la rappeler à n'importe quelle heure. Et pour ce jeune Crimot, il s'est passé à peu près la même chose? Crimot, nous étions vraiment surpris, parce que c'est le 2011, ce n'est pas le 2008, c'est le 2007. Et Crimot, vraiment, c'est un frère qui est zélé, qui aime Dieu, et qui aime partager sa foi. Et il a rencontré des voisins, qu'il a témoigné, il leur a donné un CD. Quelqu'un, vraiment, il a dénoncé à la police. Et c'est comme ça qu'il a commencé toutes les... Il y a une loi en Algérie, décrétée en 2006, une loi sur les cultes autres que musulmans, où, par exemple, on peut être puni jusqu'à cinq ans de prison, si on témoigne de sa foi. Pensez-vous qu'avec ce printemps arabe dont on entend parler, que cette loi disparaisse une fois? Ce sera vraiment... C'est notre sujet de prière. On prie vraiment pour que cette loi disparaisse, parce que c'est une loi où tous les tribunaux d'Algérie se basent sur pour juger, pour condamner des chrétiens. Crimot a été condamné parce que cette loi, ça existe. Et ce qui est malheureux dans cette loi, il nous interdit à témoigner, verbalement, ou même en donnant quelque chose, même si tu fais du bien pour un musulman, si tu es dénoncé à la police, ça sera la même chose. Et ça, ce qui est vraiment malheureux aussi. Pensez-vous que des pressions qui pourraient venir de l'extérieur, des pressions internationales sur le gouvernement algérien, pourraient aider à abroger cette loi qui est finalement inique et contraire à la déclaration des droits de l'homme? En fait, je crois beaucoup vraiment en ce qu'on appelle l'advocatie et les pressions à l'extérieur. Évidemment, on a vu beaucoup de fruits et beaucoup de résultats dans le pays, mais j'encourage évidemment à continuer à faire des pressions et confronter le gouvernement algérien et pourquoi les musulmans dans les pays occidents, ils ont toute la liberté, ils ont toute la loi et chez nous, on ne peut pas vraiment bénéficier même le 5 ou le 10 % de ce qu'ils ont ici dans les pays occidentaux. Que peut-il être fait pour l'Algérie depuis l'Europe par exemple ou d'autres pays? En fait, les pays européens, comme j'ai dit avant, les gouvernements arabes et surtout aussi les gouvernements algériens, ils sont très sensibles maintenant de toute opinion, de toute pression étrangère, surtout de l'Occident, l'Europe et l'Amérique, ainsi de suite. Et j'en suis sûr vraiment dans cette situation, il faut aussi mettre un peu de pression sur le gouvernement algérien pour leur faire comprendre, être chrétien ou témoigner des musulmans, ce n'est pas un crime, mais c'est quelque chose qui fait partie de la foi chrétienne. Absolument. Oui, on n'oblige jamais les gens à croire et on leur parle, on leur explique et c'est eux qui font leur choix. Et je pense que c'est très important de donner aux Algériens au moins l'occasion d'entendre l'Évangile. C'est tout. Merci beaucoup Youssef et que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons au terme de cette émission Vitamine B. alors je vous dis au revoir chers amis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501